j'ai un écran très intéressant à vous présenter sur la chaîne c'est un écran tout récent de la marque de chez samsung c'est le samsung m8 monitor il est proposé à peu près à 750 800 euros il me semble on est sur un écran 4k 32 pouces hdr 10 plus mais vous verrez qu'il ya plusieurs fonctionnalités qui en font que ce n'est pas seulement un écran ce qu'on va faire c'est que on va le déballer je vais le monter et je vous en dire plus juste après alors c'est parti on va déballer ça alors dans la poche de gauche nous allons retrouver la télécommande vous allez voir un peu plus tard à quoi elle sert la petite télécommande blanche avec des petits boutons très intéressants on va retrouver un câble usb c vers usb c car il est possible d'alimenter un pc portable et de proposer l'affichage ainsi que le son via ce câble usb c on va également retrouver une webcam qui se trouve juste ici avec un petit cache aimanté que l'on peut mettre devant ou alors derrière quand on veut l'utiliser qui va venir s'aimanté sur l'arrière de l'écran c'est plutôt pas mal comme système je vais vous montrer ça également en détail dans la deuxième pochette on va retrouver un câble alors mini hdmi vers hdmi donc ça c'est un peu dommage pourquoi mettre du mini hdmi je ne sais pas on va retrouver également le câble secteur et dans le dernier compartiment va retrouver le gros bloc d'alimentation voilà qui est vraiment mastoc en plus il pèse son poids un bloc qui délivre 140 watts ici on va retrouver le pied de l'écran hop qui est en métal donc voilà une plutôt qui a l'air plutôt de bonne qualité plutôt lourd avec quatre patins antidérapants qui sont un petit peu petit je trouve et enfin ce qui nous manque c'est le support voilà que l'on va venir fixer sur le pied ainsi que sur l'écran on peut voir directement qu'il y aura un réglage en hauteur proposé ici et un réglage de l'inclinaison juste ici voilà pouvoir alors c'est un peu dur mais voilà ça s'incline on aura un passe câble ici et là par contre c'est une construction là attention en plastique et enfin sous cette plaque de polystyrene on va retrouver bien entendu l'écran juste là alors on va le sortir évidemment on va venir le poser là alors qu'est ce qu'on peut voir sur cet écran déjà qu'il est plutôt fin et ça lui donne un beau dizaine avec notamment cette arrière qui est texturé bon après c'est que l'arrière on s'en fiche un peu si on relève l'écran on voit ici trois connecteurs de usb c'est la prise pour l'alimentation ainsi que le mini hdmi alors par contre c'est pas la dernière version d'hdmi donc ça c'est un peu dommage par contre vous voyez qu'on n'aura pas semble-t-il de support veza donc attention à ça et si on voit le petit connecteur on va pouvoir mettre la webcam simplement on va venir aimanter la webcam et ça c'est plutôt pratique mine de rien c'est plutôt bien vu de la part de samsung la webcam qui va pouvoir être ajusté au niveau de l'inclinaison mais pas au niveau de la rotation donc ça c'est dommage donc pour le monter c'est très simple on va venir prendre le pied tac tac voilà c'est clipsé et ensuite on n'a plus qu'à insérer le pied comme ceci donc on l'enfonce jusqu'au bout et là par contre c'est dommage c'est pas une vis à main donc il va falloir un tournevis voilà et une fois que c'est bien vissé on va pouvoir venir retourner l'écran et nous voici donc sur l'avant de l'écran un écran ma foi de toute beauté vous pouvez voir on peut le régler en hauteur on peut le régler au niveau de l'inclinaison alors on va pas pouvoir aller plus loin que cela l'appareil on sera au max par contre il n'y aura pas de rotation donc là faudra tourner le pied un pied qui ne prend pas trop de place et qui est plutôt plat donc on peut poser des choses dessus ça c'est plutôt pas mal ce que je vais faire maintenant c'est que je vais enlever l'écran derrière et on va le mettre à la place voilà ça fait maintenant plusieurs semaines que j'utilise cet écran derrière moi le samsung monitor m8 je vais donc vous faire un petit retour tout d'abord je tiens à m'excuser pour le début de la vidéo il ya une notification qui n'arrête pas d'arriver en boucle je suis désolé je ne savais pas qu'il était enregistré par le micro donc voilà je tiens à m'excuser je sais que c'est très énervant même moi quand j'ai monté la vidéo j'étais l'autre chose c'est que cet écran je l'ai exclusivement testé avec le mac studio en fait j'ai reçu le mac studio en même temps que cet écran et j'ai renvoyé le pc windows que j'avais donc j'ai très très peu utilisé sur pc windows le peu que j'ai utilisé j'ai galéré pour pouvoir configurer cet écran je n'arrivais pas à activer le hdr ni le 10 bits je ne sais pas pourquoi et malheureusement je ne pourrais pas trouver la solution sinon cet écran qu'est ce que j'en pense alors au niveau de l'image on a de la magnifique 4k on a donc une image très détaillée très nette et c'est très agréable ça fait longtemps que j'avais pas un écran 4k et mine de rien on voit les différences même par rapport à un écran 2k et moi qui adore avoir une image très nette et très précis je suis comblé c'est une dalle vea avec de belles couleurs de beaux contrastes on peut paramétrer tout ça pour améliorer les choses malheureusement je n'ai pas de sonde pour vous montrer un peu les perfs mais tout ce que je peux vous dire c'est que c'est l'un des écrans 4k les plus performants que j'ai pu tester on a aussi une magnifique luminosité étant donné qu'il est donné pour être hdr 10 forcément qu'on a un minimum de luminosité et pour le temps de latence c'est du 4000 secondes donc c'est un temps de latence correct surtout si vous faites pas des jeux compétitifs qui sont ultra rapide si vous faites du rpg tranquille de votre coin ou des jeux solo ça ne sera pas dérangeant moi en tout cas même sur du jeu compétitif ça m'a absolument pas dérangé bon je ne suis pas un pro gamer non plus alors voici ce que donne la webcam donc c'est la webcam intégrer à l'écran du moins intégrer plus ou moins ça vous donne à peu près la qualité de l'image sachant que là je suis dans une pièce assez sombre il fait pas très beau dehors donc j'ai pas beaucoup de lumière du soleil j'ai juste une source lumineuse qui est pas non plus des plus puissantes on peut voir qu'on a un champ de vision très large est ce que je vais faire c'est que je vais vous la comparer à la webcam logitech c922 pro donc voici les deux côtes à côtes à gauche nous avons la logitech c922 pro et à droite la webcam de chez samsung alors à voir que au niveau des deux webcams on a pas mal de différences lorsqu'on bouge au niveau du mouvement c'est mieux géré du côté de chez logitech par contre au niveau de l'image notamment au niveau de la luminosité et bien c'est mieux géré du côté de chez samsung ce qui donne une image un petit peu plus quali je trouve après attention je n'ai pas le logiciel logitech sur mon mac voilà peut-être que avec quelques réglages on peut améliorer ça mais voilà ce que ça donne en brut lorsqu'on branche les deux webcams sans paramétrage j'ai une petite préférence pour la samsung qui a un champ de vision plus large et une gestion de la lumière meilleur par contre j'ai l'impression que la mise au point ne se fait pas automatiquement j'ai l'impression que lorsque j'avance la main comme ça eh bien elle est plus nette que si je la mets là donc voilà à voir si on peut régler ça je n'ai pas trouvé pour l'instant on va continuer sur l'écran au niveau de l'ergonomie on a un passe câble qui est plutôt pratique qui cache bien les câbles derrière le large pied et l'espace entre le pied et l'écran fait que les câbles ne sont pas tordus ou du moins ça n'appuie pas sur le bout des câbles lorsqu'on le passe au niveau du passe câble donc ça c'est plutôt pratique j'avais un peu peur là dessus et finalement mes craintes se sont envolées on a un bon réglage en hauteur un réglage au niveau de l'inclinaison mais par contre au niveau de l'inclinaison c'est pas non plus très élevé attention ça reste limité par contre pas de réglage en rotation on a un joystick pour accéder au menu mais il est assez difficile d'accès il est très haut au niveau de l'écran donc c'est assez compliqué de l'atteindre mais au final il est anecdotique parce qu'on a une télécommande qui fait tout c'est dommage par contre que cette télécommande ne soit pas un peu plus fourni au niveau des boutons par exemple avec un clavier en t9 avec les numéros ça a pu être sympa notamment lorsqu'on doit écrire par exemple une adresse mail ou du texte ça peut devenir assez long on est contrebalancé par la fonction bixby ou amazon alexa pour la reconnaissance vocale donc ça c'est plutôt cool même si je pense peu de monde vont utiliser bixby et enfin on a un menu assez simple pour l'écran ça tourne sur os tyson par contre le menu est assez lent faut éviter de naviguer trop vite auquel cas bas ça bug un petit peu quand même au niveau des fonctionnalités il y en a toute une ribambelle déjà on a accès à des applications avec par exemple samsung tv alors on n'a pas la tnt mais on a plusieurs chaînes certaines sont intéressantes on a assez à netflix youtube prime vidéo disney avec certains boutons qui sont présents sur la télécommande notamment pour prime vidéo disney plus et netflix ainsi que samsung tv j'ai failli l'oublier celui là on a plusieurs possibilités pour faire de la bureautique soit on branche l'écran à un pc classique j'ai envie de dire on peut programmer un accès à distance via une application samsung on a juste à connecter une souris un clavier en bluetooth à l'écran et du coup on n'est pas obligé d'être directement sur le pc on a également la suite office du moins word et excel par exemple donc on peut faire du traitement de texte en ayant juste un clavier une souris et en allumant l'écran ça c'est plutôt pas mal et ça peut s'avérer pratique si c'est juste pour faire quelques modifs éviter d'allumer l'ordi et on a évidemment la possibilité d'utiliser samsung dex si on a un téléphone samsung sans brancher de câble il ya juste à lancer la connexion avec l'écran et samsung dex va se lancer je n'ai malheureusement pas de téléphone samsung pour tester ça on a accès aussi à du picture in picture et du multi view donc le picture in picture donc l'image dans l'image c'est tout simplement on peut afficher en arrière plan une image donc soit youtube netflix prime vidéo ou une autre application de l'os tyson et afficher une source vidéo donc hdmi ou usbc sur l'application youtube ou inversement donc on peut jouer à sa console tout en regardant une vidéo youtube par exemple un tuto et on peut faire du multi view donc on aura les deux fenêtres affichées l'une à côté de l'autre et on peut agrandir l'une ou l'autre choisir quel audio on veut écouter ça peut être l'un ou l'autre ou les deux donc on a pas mal de possibilités là dessus et sur un écran 32 pouces c'est bien c'est plutôt pas mal on a accès à des écrans plutôt grand même si au niveau des redimensions on sera limité en termes de taille on pourra pas choisir celle qu'on veut on peut changer à la volée entre une source vidéo ou une application sur l'os tyson par contre on peut pas afficher deux sources hdmi ou deux applications tyson ça c'est dommage ça reste du coup assez limité par exemple on pourra pas afficher un pc et sa console donc vraiment dommage là dessus on pourra pas non plus par exemple afficher youtube et netflix en même temps ça aussi c'est dommage côté console je n'ai qu'une xbox series s mais de ce que j'ai vu dans les options on peut activer via le port hdmi de la 4k hdr en 10 bits donc pour ceux qui ont une ps5 pro ou une xbox series x ou xbox one x vous aurez accès à la 4k hdr 10 bits par contre l'écran étant limité en 60 hertz évidemment on n'aura pas possibilité d'aller plus loin que du 60 hertz alors mon avis sur cet écran est plutôt positif on a un bel écran avec un beau design avec des bordures fines donc un écran qui fait moderne on a une belle image avec de beaux contrastes bien entendu on trouvera des écrans mieux calibrés on trouvera des écrans avec de plus belles couleurs ou plus fidèle mais pour le commun des mortels comme moi c'est largement suffisant on a une très belle image et avec toute la ribambelle de fonctionnalité que l'on a ça en fait plus qu'un écran la possibilité de regarder des chaînes télé netflix prime vidéo d'avoir word excel etc permet d'aller plus loin que juste l'affichage vidéo d'un pc malheureusement c'est un peu chiche en connectique juste une hdmi 2.0 micro hdmi d'ailleurs deux usb c 3.0 et un seul qui permet de recharger un pc portable par exemple et faire de l'affichage vidéo le joystick qui est un peu mal placé mais bon au final il est anecdotique parce qu'on n'utilise que la télécommande du moins moi je n'utilise que la télécommande et c'est dommage qu'il soit un peu lent dans les menus cet écran est proposé entre 750 et 800 euros à la vente est ce qu'il vaut son prix étant donné que c'est un écran 32 pouces 4k hdr 10 bits et toutes les fonctionnalités qui vont à côté on n'est pas loin du juste prix je trouve si jamais vous pouvez l'avoir pour 50 100 voire 150 euros moins cher là ce sera vraiment une très bonne affaire mais si jamais vous êtes impatient et que cet écran vous intéresse énormément bah allez-y tant qu'à faire si vous avez l'argent voilà ce sera tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si jamais vous avez des questions quoi que ce soit surtout n'hésitez pas à les poser en commentaire si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être au courant des prochaines sorties de laisser un pouce bleu et moi je vous dis à la prochaine il est temps que j'aille de nouveau manger j'ai faim moi dis donc